On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Jean de La Fontaine. La raison du plus fort est toujours la meilleure, c'est en tout cas ce que montrent le loup et l'agneau écrit en 1668 par Jean de La Fontaine. A l'orangerie du château de Versailles, 450 élèves de CM2 étaient réunis pour recevoir un exemplaire de ces fables, une initiative menée par le ministère de l'éducation nationale. Les fables de La Fontaine ont quelque chose d'éternel. D'abord, elles fonctionnent à tous les âges, c'est-à-dire s'appeler aux enfants, aux adolescents, aux adultes. Et puis, elles nous disent quelque chose d'éternel, puisqu'il y a toujours une morale des fables de La Fontaine. Et puis, il y a une forme des fables de La Fontaine qui tout simplement nous mène au beau. C'est l'école du bien, du vrai, du beau. Ce sont les trois notions qui sont derrière toutes les transmissions de savoir et toutes les transmissions de valeur. Et donc, La Fontaine fait partie de ces écrivains qui, d'une certaine façon, rassemblent tout cela. Un recueil enrichi par les dessins de l'illustrateur Johan Svar, auteur du Chat du rabbin. L'objectif ? Donner goût à la lecture. L'idée, c'est d'offrir un livre illustré pour amener peut-être une petite habitude qui est, à mon avis, ni scolaire, ni éducative, qui est un moment de liberté où on s'approprie un texte. Alors, les fables de La Fontaine, ça me semble essentiel parce que ce sont de petites chansons. Elles sont très ironiques. Elles ont un aspect, oui, un petit peu provoquant. On est là, ça peut critiquer ou le pouvoir, ou la famille, ou les proches. Enfin, c'est fait pour se moquer de ce qui nous entoure et voir les travers des uns et des autres. J'aime bien. J'aime bien les dessins. C'est émouvant. Il est bien et les dessins, ils sont beaux. Ça raconte une belle histoire et moi, j'aime bien. Lancé en 2017, un livre pour les vacances a permis cette année à 800 000 élèves de CM2 de toute la France d'obtenir leur ouvrage, une opération qui sera renouvelée tous les ans avec un dessinateur différent.